Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Goal 1 où dans ce tutoriel de vidéos d'informatique et du bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel je vais vous montrer une alternative à la fonction Recherche V avec l'implication de deux fonctions qui vont vous permettre d'obtenir le même résultat. Et c'est après ça. Ici, j'ai créé un tableau avec des valeurs et des taux et comme vous pouvez le comprendre dans le tableau qui figure à partir de la ligne 9 je veux donc savoir lorsque j'ai des valeurs qui sont indiquées là quel est le taux correspondant. Quand on va de 0 à 500 le taux appliqué est de 10%. Ici, recherchons dans le tableau les valeurs qui correspondent à ce stade-là. Il y a le produit B avec une valeur de 200 et le produit F avec une valeur de 50. Et pour vous montrer que 1% est égal à 0,1 je fais l'opération suivante je fais égale à 10 divisé par 100 et j'obte bien 0,1 pour 10%. Si je veux obtenir toutes les valeurs en pourcentage je me positionne par exemple ici et je fais égale c'est 10 divisé par 100 mais ici j'ai déjà fait l'opération donc je vais recommencer je vais taper 10% sauf que là c'est pas 10% ça sera 1% puisque c'est au-delà de 2000 donc 1% pour 200 ça sera 10% pour 1000 ce sera 2% pour 1700 ça sera encore 2% pour 850 ce sera 5% et je vais laisser comme ça puisque là je vais vous montrer la formule tout à l'heure donc j'étends la sélection et j'obtiens donc ici une conversion que je vais refaire égale divisé par 10 et on a nos résultats maintenant pour pouvoir effectuer la formule nous allons nous positionner en cellule C15 et je vais vous expliquer la formule que j'ai tapé ici j'ai d'abord tapé la cellule index qui va aller rechercher donc les pourcentages de nos valeurs et pour pouvoir taper cette formule lorsque vous avez tapé donc et je vais la refaire index virgule on recherche la matrice donc c'est ça vous appuyez sur F4 une fois pour indiquer les valeurs absolues ensuite on met un point virgule et on fait appel à la fonction équive qui renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique et dans un ordre spécifique en effet mes valeurs sont bien dans un ordre spécifique qui est croissant ici et donc je veux rechercher quoi je veux rechercher la valeur 50 point point virgule dans le tableau qui se situe ici et valeur absolue point virgule et là on va marquer le match type on va taper 1 on ferme deux fois la parenthèse et on valide on obtient bien pour la valeur 50 0,1 et donc je vais reproduire la mise en forme pour ceci et donc là on a la correction du vrai pourcentage le pourcentage qui est converti en nombre décimal et on a pu donc rechercher ici la valeur qui nous manquait si je mettais un autre produit par exemple 5000 je pourrais étendre la sélection et j'obtiendrai donc ici le résultat qui correspond bien à 1% ainsi si vous avez d'autres produits vous pouvez étendre la sélection en sélectionnant la cellule juste au dessus cliquez sur le signe plus en caractère gras qui figure en bas à droite et effectuer un clic avec le bouton gauche de la souris et étendre la sélection je vous remontre une dernière fois je vais taper 210 450 7000 et voici le résultat vous savez maintenant comment utiliser une alternative de la fonction recherche V dans une feuille de calcul d'un tableur Excel n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications partager et commenter autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci merci Sous-titrage ST' 501